Ayayel est l'ange du courage. C'est l'ange protecteur des personnes nées entre le 11 et le 15 mars. Il symbolise la bravoure et la création. Découvrez les dons et les pouvoirs de l'ange gardien Ayayel et comment invoquer sa présence pour bénéficier d'une énergie spirituelle face à vos problèmes. Qui est l'ange gardien Ayayel ? L'ange Ayayel est le soixante et onzième ange des soixante-douze anges de la Kabbalah. C'est l'ange gardien des natifs du 11 au 15 mars. Ayayel entre en contact avec notre monde pour modifier et matérialiser nos prières. En effet, son nom a pour signification « Dieu maître de l'univers ». Être maître de l'univers nécessite le pouvoir de la création et de la transformation. L'ange Ayayel est principalement chargé de la liaison et la matérialisation des plans spirituels et des matières pensantes en matière concrète et réelle. Il symbolise la bravoure et le courage. L'ange gardien Ayayel double d'efforts et renforce ses initiatives afin de repousser les difficultés et parvenir à l'accomplissement, plus particulièrement dans le sens de la création. Il dispose d'un esprit de synthèse hors normes et un sens de la décision supérieure à l'origine de la signification de son nom. « Dieu maître de l'univers ». Ayayel peut être perçu comme une brique ou une armure malléable qui sait s'adapter à la situation qui se présente devant lui. Sa nature malléable lui permet de se fondre parmi les autres anges sans avoir à être prétentieux. Sa comparaison avec une armure vient de son sens de détermination et de bravoure en face des difficultés qui peuvent paraître insurmontables. Invoquez son nom si vous faites face à des problèmes difficiles dans votre vie. Les dons et les pouvoirs de l'ange Ayayel. L'ange gardien Ayayel reflète l'idée de la maîtrise de soi et de la maîtrise de la situation environnante. L'ange Ayayel a pour principal pouvoir de créer, de transformer et de matérialiser les matières imaginaires et pensantes. Il doit faire face à l'adversité et s'engager à terminer ce qu'il a commencé même en doublant d'efforts. Il exhibe le courage et la bravoure et sa principale mission est de ramener les esprits perdus qui se trouvent dans le monde du bas astral vers la lumière. Sur le plan matériel particulièrement l'argent et le travail, Ayayel fructifie les affaires et pousse à l'accomplissement. Pour Ayayel, tout problème a une solution à condition que vous fassiez preuve de courage et de positivité dans vos besognes. Niveau relation et amour, les protégés de Ayayel font preuve d'agitation et recherchent constamment une preuve d'amour pour valider constamment leurs relations. S'ils ne se trouvent pas dans la lumière, les natifs du 11 au 15 mars peuvent perdre leur sang froid et couper court aux autres personnes tout le temps. C'est leur façon à eux de se sentir « maîtres du monde ». S'ils sont dans le droit chemin, les enfants de Ayayel font preuve de compassion et d'écoute envers les autres. En effet, être maître du monde ne peut se faire sans le soutien des entourages et des proches. Comment invoquer et communiquer avec l'ange Ayayel ? L'ange gardien Ayayel renforce l'armure de ceux et celles qui appellent à son nom afin de parvenir à une solution claire et pragmatique à l'égard de vos problèmes. Il ramène également dans le droit chemin les esprits errants qui ont perdu leur lumière. Pour invoquer ces dons, faites appel à son nom et énoncez une prière qui vient de votre cœur le plus pur. Effectuez votre prière tout en munissant d'un encens de mastic durant ces périodes d'affluence notamment le 7 janvier, le 19 mars, le 1er juin, le 15 août et le 27 octobre entre 23h20 et 23h40. Soyez clair dans votre demande en précisant particulièrement vos besoins rattachés à ces pouvoirs particuliers, justice et protection, pour recevoir le don du courage, de la bravoure, de la matérialisation et de l'impartialité. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.